Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tous les transports en commun d'Île-de-France sont en train de perdre leur livret bleu actuel, qui est remplacé par le livret Île-de-France Mobilité, bleu et blanche. Je tenais tout d'abord à définir le mot livret qui correspond à la couleur que l'on voit sur le train. Mais maintenant, revenons au sujet principal de la vidéo. Depuis 2009, les exploitants des transports en commun comme la RATP pour le métro ou la SNCF pour l'ERR ne sont pas propriétaires des rames qu'ils utilisent. C'est donc le STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, actuellement Île-de-France Mobilité, qui possède les rames ou les bus. En effet, avec la politique de mise en concurrence des transports en commun, Île-de-France Mobilité prête ses rames à l'exploitant et est donc libre d'appliquer la livret qu'il souhaite. Ce choix a été réalisé pour des raisons économiques, de sorte à ce que quand une ligne change d'exploitant, il n'y a pas besoin de changer la livret. Une autre raison est que le bleu et le blanc actuels, soit les couleurs emblématiques du métro comme le rouge à Londres ou le jaune à Berlin, ce changement va s'appliquer aux métros, bus, airs verts et tramways. En clair, la livretie actuelle verte et blanche du métro parisien va disparaître dans quelques années. J'espère que vous savez de tout à propos de la livrée bleue et blanche des transports en commun d'Île-de-France. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne journée.